J'ai l'impression que c'est un peu comme les youtubeurs, ils commencent à dire n'importe quoi, comme les youtubeurs se sont obligés de parler tous les jours, mais ils finissent par dire n'importe quoi, lui aussi il dit n'importe quoi, l'histoire de l'agriculture, il en a parlé déjà à un certain moment, en parlant de 25 milliards, et là je crois, si j'ai bien lu, il est passé à 37 milliards. Donc évidemment on ne peut pas les vérifier, par contre on peut comparer avec les autres pays agricoles qui produisent des produits agricoles, qui sont autosuffisants et qui exportent l'Espagne, le Maroc qui est à côté de nous, qui est autosuffisant et qui exporte, ils n'aiment pas qu'on cite le Maroc, c'est une réalité, ils sont autosuffisants dans tout ce qui est fruits et légumes, ils sont autosuffisants en viande, ils sont autosuffisants en poisson, et pas nous, parce qu'ils ont investi dans ces secteurs, et pas nous. Et après, bonne raconte, n'importe quoi, c'est comme pour ce qui se passe à l'intérieur du pays, vous regardez la télévision, les télévisions algériennes, on vous dit que les produits sont disponibles, et que les prix sont à la portée des citoyens, et en vérité, les citoyens n'ont pas de quoi s'acheter des oignons, on parle du prix de l'oignon qui n'est pas à la portée des citoyens, alors que l'oignon, c'est le légume de base dont on ne peut pas se passer dans une cuisine. Donc voilà, raconter des bêtises tous les jours, et croire, peut-être qu'ils croient ses propres bêtises, mais j'ai du mal à croire qu'ils croient ses propres bêtises. Ils prennent les Algériens pour des canards, ils pensent qu'en mentant, racontant n'importe quoi, ils vont finir par croire qu'ils sont une très grande économie, un grand pays, le Kouwa Dariba, et ainsi de suite. Pourquoi 30%, pourquoi plus de 20 milliards de dollars à l'armée, pourquoi faire ? Qu'ils rendent des comptes et qu'ils expliquent qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, à part les mouchouis et les vacances pour eux et pour leur famille. Cet argent devrait aller aux jeunes, cet argent devrait aller dans la misère sociale, cet argent devrait aller dans l'école, au lycée, au collège, à l'université, à la science, à la technologie. Cet argent devrait aller dans les hôpitaux, cet argent devrait aller là où les gens en ont besoin, aux handicapés, aux chômeurs, et non à des généraux qui s'empifrent à longueur de journée. Voilà, et ils mentent, et on fait ment devant tout le monde. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils accepteraient, parce que Hechmo, parce que ça se fait pas, qu'ils vont lui accepter un poste d'observateur, parce que l'Algérie n'a pas l'économie, n'a pas le PIB, n'a pas la production, n'a pas l'exportation, ne participe pas aux échanges mondiaux. Je vous rappelle que l'Algérie exporte pour 25-30 milliards de pétrole et de gaz, c'est pas dire un millième des échanges mondiaux. C'est-à-dire rien du tout, on n'existe pas, donc on peut pas. Donc Hechmo, diplomatiquement, ils vont accepter, peut-être, si l'Inde donne son accord, d'ici quelques mois, que l'Algérie devienne un pays observateur, et non pas membre des BRICS, parce qu'on n'a pas l'économie pour devenir membre des BRICS. Non, il faut arrêter de se raconter des histoires, et comme le reste, comme l'agriculture qui est très bien, comme les Algériens qui ont le meilleur niveau de vie, et ainsi de suite, alors que n'importe quel Algérien qui sort dans la rue va voir que ce n'est pas vrai. Ils vivent de mensonges, ils mentent, 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 pour essayer de convaincre les Algériens que l'Algérie est bien, est bien gérée, alors que les Algériens le voient tous les jours. Quand ils arrêteront de mentir, peut-être qu'ils vont commencer à s'occuper sérieusement des problèmes, à investir les 65 milliards au lieu de les cacher, et à emprunter encore 65 milliards autres, et à investir le tout. Et peut-être dans 10 ans, l'Algérie pourra devenir, dire qu'on a une économie. Il ne donne aucune valeur à la parole. Sous-titrage ST' 501